Salut les barbares, ici Suzy de Warzone, merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube et dans cette vidéo pour la récap du match de la deuxième semaine de la CWL League Invite et c'était Warzone 68 contre Forbidden. Beaucoup de choses à dire sur cette guerre et on va voir tout de suite les stats ici. Défaite pour nous, 129 à 130, autant vous dire que ça met un peu la rage quand même, une étoile près, sachant que quand même c'est 4B, c'est à dire que Forbidden ce sont les gagnants de la dernière saison en Ligue 1ère et qu'ils ont récupéré pratiquement tous les joueurs en fait de Fate Wargazam qui étaient donc les champions de la Ligue Invite. Autant vous dire que ce clan là est probablement le clan le plus favori pour être champion encore cette quatrième saison et on n'était pas super à l'aise dans nos baskets, on était même plutôt stressé et ça se ressent parce que regardez au niveau des TH9 ici et ouais on a souffert, on a beaucoup souffert. Alors il y avait un peu de pression, il y avait probablement un peu de désorganisation et puis voilà quoi ils avaient aussi de bonnes bases il faut le dire donc voilà comme on a galéré un peu au niveau des TH9 regardez il y a même eu deux dips de notre côté c'est à dire deux TH10 ont dû descendre sur les TH9, résultat on n'a pas eu beaucoup de scouts ici on n'a pas eu beaucoup de scouts pour ouvrir pour les TH10 et donc fatalement ça faisait un peu moins d'opportunités aussi après en se répercutant comme ça pour les TH11. Au final nous on avait 4 tentatives 11v11 et eux ils en avaient 5, ils en ont réussi 2 et nous une seule et c'est ça le point de différence à la dernière minute de la GDC il y avait 4 lives en même temps pour les 11v11 et c'était juste de la folie donc voilà voilà pour le score on a perdu notre deuxième match mais ce n'est pas grave parce qu'il y en a encore toute une tripotée après à venir alors perdre une GDC ne veut pas dire que c'était une guerre moche bien au contraire il y avait une masse d'attaques impressionnantes très jolies à voir de part et d'autre de toute façon 4B vont probablement faire aussi une récap vous verrez donc du coup leurs attaques à eux mais nous de notre côté je vais vous montrer ce que les warzone boys ont fait alors hop ici voilà forbidden et c'est celle là donc 129 pour nous et 130 pour 4B ils étaient devant de toute façon au niveau du pourcentage un énorme bravo à eux parce que la GDC était d'un niveau impressionnant vraiment très 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 haut niveau et au final même avec un début très laborieux je suis très fière que l'équipe ait réussi à faire un tel rattrapage parce que c'était vraiment pas donné du tout donc voilà allez on va commencer par donc le seul 11v11 sur cette GDC c'est de notre côté c'est Mig qui nous le fait sur le 3 adverse et ce sera une attaque aérienne alors donc on a déjà un BB drag ici qui commence avec un roi pour funel la reine arrive il y a ici une entière à prendre les casse-briques OP la reine entre elle prend ici cette TDE et elle va prendre l'entière après le roi pendant ce temps là il va mourir en déblayant sur ce côté c'est tranquille donc voilà on a la reine qui continue et prend cette deuxième arrêt elle tente de prendre la deuxième anti-aérienne mais voilà c'est un peu compliqué il reste un petit barbare du roi le CDC adverse a été provoqué et sorti et regardez comme ça va être une attaque aérienne le reste du CDC ne peut rien faire du tout alors on va avoir ici un BB drag et une sorcière qui sont sous poison un petit pré-shot de haste donc de speed pour accélérer et marquer le chemin des ballons un petit rage ici pour leur donner la patate le warden est juste derrière et les requinquent un peu regardez-moi ça le puffing est plutôt tranquille l'aigle est tombé ici il y a eu un petit squelette pour s'attaquer à la reine c'est absolument tranquille voilà il n'y a pas grand chose à dire sur cette attaque comme d'hab c'est bien exécuté mig bravo à toi sur cette attaque et voilà alors sur cette GDC là le show ça a été la partie 10v10 c'est à dire que nos TH10 en fait ont fait beaucoup de belles attaques en fait donc ça a bien rattrapé le début très laborieux des TH9 et ils nous ont offert des attaques impressionnantes et on va commencer tout de suite avec celle-ci alors c'est Vincent sur Kazopéi qui va nous faire un magnifique AQH de toute beauté regardez-moi ça on a ici un bébé drague qui va faire un funnel c'est une attaque aérienne donc la reine va remonter ici et elle va aller prendre cette anti-air et elle va peut-être continuer son chemin on va regarder ensemble alors un petit rage pour requinquer la reine les guérit et profiter en même temps pour les kazwik le roi ici va couper ce chemin et pousser la reine à entrer on a ici un sapeur pour déminer le chemin le reste arrive boum deuxième ouverture la reine comme prévu prend cette première anti-aérienne elle va prendre ici l'archix elle entre il y a encore 5 kazwik le roi continue son déblayage aidé par un petit servi et là regardez la suite des kazwik qui profite encore une fois du rage posé pour la reine et les guérit parce que il y a la reine adverse et le cdc adverse qui sont provoqués et sortis et là les kazwik ont fait une troisième ouverture fantastique donc reine versus reine encore un rage c'est le dernier et maintenant la partie lavaloon deux lavar chacun sur une anti-aérienne ici et regardez donc le puffing le chemin pour les ballons il est assez concentré tout en ligne en fait mais voilà pas de dispersion à gauche à droite tout le monde va se retrouver se regrouper et se renforcer encore c'est une magnifique attaque voilà avec beaucoup de clean déjà en action et là il n'y a plus rien à dire et voilà bravo Vincent belle attaque allez on va aller voir maintenant sur le 19 avec un pseudo improbable pour moi et c'est Panneau qui va lui coller une fessée ça va être aussi une attaque aérienne qui commence ici avec deux petits servis qui déblayent ces deux bâtiments enfin un camp et le labo un petit accueillage ici funnelé à droite par le roi on va avoir les casse-briques qui vont entrer en action sous peu la reine fait son taf elle prend les défenses de la première ligne le roi a déblayé il est mort mais c'est pas grave un petit casse-briques de test voilà et le reste qui arrive ici le géant prend le focus du mortier pour que les casse-briques fassent bien cette ouverture CDC adverse provoqué est sorti le poison est bien posé la reine est sous rage elle va faire juste une bouchée de pain du CDC adverse et maintenant elle va entrer dans ce compartiment prendre ici la tour à bombe et surtout l'anti-air et là maintenant deux ballons sur la Tesla donc ça c'est pas une attaque en fraîche elle a été cette base a été ouverte on a des ballons et le lava le premier lava qui arrive avec le deuxième regardez les trois anti-aériennes en fait sont assez concentrés résultat le chemin des ballons va être voilà en forme un peu comme d'une banane en remontant très légèrement et voilà très belle analyse panneau pour cette attaque bravo à toi alors juste après panneau c'est ici Bob Killer qu'on va regarder avec un Spam Hogs des familles il commence sa P1 avec un golem quelques sorciers roi reine qui suivent donc le compartiment a été ouvert tout le monde s'y engouffre poison sur la reine est parfait aussi pour le CDC adverse et voici les Hogs qui arrivent regardez toute cette horde de Hogs il y a quatre sons voilà et encore plus de Hogs qui arrivent ici le squelette est lancé pour prendre le focus du roi qui ne va pas réussir à s'en débarrasser et pendant ce temps là les cochons font leur taf leur petit bonhomme de chemin aidé par les soins et ils vont juste faire le tour de toutes les défenses le clean arrive ici le géant prend le target de la TDS pendant ce temps là les cochons arrivent par derrière magnifique et voilà c'est c'est over belle attaque bravo Bob alors on va aller maintenant ici sur le 23 c'est Devic Devic c'est notre petit 1p ça c'est son TH10 et c'est une de ses premières attaques TH10 allez un petit AQH qui va accompagner une attaque en Hugs belle ouverture avec les casse-briques CDC sorti poison bien posé tout le monde en prend pour son grade la reine sous rage avec les guéris aussi une anti-air est tombée une arch-X va tomber le roi boom un petit sorcier ici pour aider la reine et en fait la pousser plutôt vers ce côté pour qu'elle prenne la reine adverse pendant ce temps-là les Hugs sont envoyés c'est assez flippant de voir autant de Hugs sauter sur tous ces ressorts mais il y en a encore on a encore de la ressource les soins les requins qui bien malgré la TDE bah puisque ça ne fait plus du tout des feuilles maintenant et là voilà le puffing le chemin pour les Hugs était plutôt assez rectiligne également un poison pour les petits squelettes pièges et là voilà belle attaque de Vic bravo alors sur le 24 c'est l'âme ça va être une attaque R avec un AQH alors les guéris ont été lancés juste après les géants pour qu'ils tiennent assez de temps pour tanquer et la reine la reine fait elle-même son propre déblayage voilà le roi ici participe au funel on a les casse-briques qui arrivent et qui tombent sur le roi malheureusement le roi qui meurt pile à temps pour laisser passer les casse-briques voilà la reine va pouvoir entrer et continuer son AQH avec une deuxième vague de casse-briques ici qui profite du rage ça fait une deuxième ouverture la reine avance un peu le CDC est provoqué et sorti le poison sur leur chemin pour les affaiblir le roi regardez il est encore très bien tranquille ARKX tombe ici boum on a deux anti-air en vue la reine et regardez le lavaloon est envoyé pendant ce temps-là tout de suite après le clean avec les servis il ne faut pas traîner pour le clean surtout que l'AQH a pris énormément de temps là on est bien pour les loons il y en a encore pour venir ici et il y en a trop pour l'anti-air toute seule qui ne va pas tenir bien longtemps et voilà job done bravo Lamsung très belle attaque alors donc voilà pour les TH10 on va s'arrêter ici il y en a encore d'autres mais je sais que la dernière fois j'ai fait une récap qui était super longue par contre moi j'ai deux attaques TH9 à vous montrer je les aime beaucoup beaucoup on va commencer ici avec celle de JJ et vous allez voir dans la compo 6 squelettes truc de ouf et ça va être une attaque assez funky avec 3 golems et une masse de sorciers assez impressionnant on commence avec donc la reine sèche sans guérie funelée ici par un sorcier maintenant elle prend ah regardez un rage 6 squelettes les antillères tombent le CDC est mort le roi la reine tout est pris en même temps la reine la reine de JJ continue son petit chemin elle a été rejointe par ici un golem là un deuxième arrive les golems tanquent les sorciers qui font un sacré travail de nettoyage on a encore un golem ici ah dans le CDC je ne sais pas ce qu'il y a alors kappa de la reine donc il n'y a plus dark x là ça va être du gâteau sur le reste du village bullies sans CDC on est encore bien les sorciers sont déployés au fur et à mesure de l'avancée ici de cette kill squad sur le haut du village on a aussi plein de sorciers avec l'effet de masse et tanker aussi par le dernier golem qui voilà sont en train de raser le village là il n'y a plus rien il n'y a plus rien du tout voilà très très belle attaque de la part de JJ sa reine qui reste qui a encore juste une barre et qui prend le dernier canon magnifique allez la deuxième petite attaque TH9 que je voulais vous montrer c'est celle-ci c'est celle de Késor qui nous a fait un overkill avec ses hogs son squelette et son AQH qui commence ici à 6h funnels grâce à des sorciers Rage parce que l'Ark X est en train d'affaiblir la reine il y avait tout ça en même temps les guéris profitent aussi du rage et la reine va pouvoir s'enfoncer un peu plus elle sort le CDC adverse le poison les attend et c'est parfait sa capa est activée elle s'éloigne juste un tout petit peu de l'Ark X regardez ici il y avait un casse-briques qui a déclenché le ressort et là boum ouverture casse-briques tranquille elle s'attaque maintenant au roi ça c'est une bonne idée le roi de Késor pendant ce temps là va s'attaquer ici à cette Tesla il va être aidé par un petit sorcier la reine pendant ce temps là qui pète la forme qui s'aventure plus à l'intérieur encore du village et là voilà ici vous voyez on a le squelette qui a été envoyé sur la reine adverse et qui la tue en moins de deux résultat il n'y a plus de défense majeure avec une reine en forme le roi qui tient encore la route et regardez le nombre impressionnant de cochons qu'il y a chez Késor c'est flippant c'est un superbe overkill regardez regardez tout ce qui reste encore c'est chaud voilà tout le monde se retrouve ici et c'est un joli tristar pour Késor bravo à toi donc voilà les barbares j'espère que vous avez aimé cette petite récap donc voilà petite défaite pour nous mais en même temps il n'y a pas mort d'homme on est arrivé en CWL et c'est déjà un chemin incroyable c'est pas donné à tout le monde de jouer ce genre de niveau de GDC et on en est vachement content tout le monde s'est quand même bien amusé sur cette GDC il y avait vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire l'ambiance était survoltée donc voilà ça c'était le plus important moi je vais vous retrouver donc très bientôt pour une petite parécap mais on va dire une espèce de petite gazette où on va faire un petit point sur ce qui s'est passé depuis le début en CWL etc etc et donc voilà comme ça vous verrez les scores de tous les autres clans également en attendant et bah écoutez enjoy enjoy bye